bonjour aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer un jeu de cartes donc le nom de ce jeu c'est la bataille corse donc pour cela vous avez besoin d'un jeu classique de 52 cartes auquel vous aurez pris soin au préalable d'enlever les deux jokers qui n'ont aucun intérêt dans le jeu je mets sur le côté avant de commencer donc là j'ai déjà scindé mon paquet en deux parties puisque j'ai déjà effectué le mélange pour éviter une perte de temps au niveau de la vidéo je vais vous expliquer donc les rudiments du jeu de la bataille corse donc les cartes principales dans ce jeu vont être le valet la dame le roi ainsi que l'as en fin de compte il faudra juste associer à ces figures un chiffre à savoir pour le valet 1 la dame 2 le roi 3 et l'as 4 1 2 3 4 à partir de ce moment là on va pouvoir donc commencer à jouer je vais vous expliquer en même temps donc je reprends ces quatre cartes on va dire que bon la distribution normalement ne se fait pas de cette manière c'est beaucoup plus aléatoire mais comme je vous dis pour les besoins de la vidéo on va gagner du temps donc je les remets au hasard dans chaque paquet et voilà donc nous avons chacun en main un paquet on va venir donc mettre la carte de devant en la saisissant de cette manière là d'accord pas vers nous mais de cette manière là en la jetant comme ça donc là j'ai un oeuf indice rien ne se passe pour l'instant pas de figure rien n'est au plus 5 4 rien de spécial là maintenant je sors un as as rappelez vous chiffre associé le 4 ça signifie que la personne qui joue en face de moi a quatre chances de poser une figure on va y aller voilà donc là en l'occurrence elle a réussi dès la première chance donc la personne a posé une dame donc là moi ça signifie que j'ai deux chances pour poser une figure donc la première chance perdue deuxième chance perdue donc la personne en face de moi remporte le paquet de cartes le met dessous son paquet sans mélanger la personne qui vient de remporter la mise pose sa carte en premier il s'agit d'un oeuf je pose la mienne deux sept alors attention il ya des petites subtilités qui viennent s'ajouter à ce jeu si on pose deux cartes identiques à savoir si par exemple là maintenant je pose un set les deux personnes doivent bien regarder le jeu afin que l'une des deux tapent sur le sur le paquet si deux cartes sont posées identiques la première personne qui tape sur le paquet remporte la totalité de la mise par contre si la personne tape sur le paquet et que ce n'était pas deux cartes identiques que c'est un réflexe trop rapide et qu'elle s'est trompée c'est l'autre personne qui embauche le paquet donc là voilà donc là belle illustration j'ai tapé en premier car j'ai deux sept donc du coup peu importe figure ou pas c'est moi qui remporte le paquet donc vu que j'ai gagné c'est moi qui commence à poser ma carte huit sept deux huit dix cinq trois six donc là que des petites cartes donc la roi égale 3 si vous rappelez bien trois chances de poser une figure voilà on aurait donc dès le début du coup moi j'ai deux chances de poser une figure voilà là quatre chances pour mon adversaire de poser une figure elle réussit du premier coup pour moi deux chances de poser une figure je réussis et là une chance pour elle voilà donc vous comprendrez vite que dans ce jeu la meilleure carte bien évidemment c'est le valet puisque ça ne laisse qu'une chance à l'adversaire pour poser une carte et là grâce à mon valet je viens de remporter donc la totalité du paquet que je viens de glisser que je viens glisser pardon en dessous alors après libre à vous quand vous posez vos cartes de faire des feintes semblant de taper pour que l'autre pense qu'il y ait deux cartes identiques et ce soit savoir mais surtout soyez bien sûr de vous quand vous tapez si vous jouez à trois ou quatre à ce moment là par exemple admettons le troisième est éliminé il n'y a plus que deux joueurs le troisième reste malgré tout dans la partie même s'il n'a plus de cartes car à n'importe quel moment il peut re rentrer dans la partie s'il aperçoit deux cartes identiques et qu'il tape le premier voilà c'est une manière pour lui de revenir rapidement dans la partie je vous souhaite bon jeu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux de cartes expliqués au revoir